L'État a répondu une chose, il est redévable au personnel d'appui. Les personnels d'appui des universités d'État du Cameroun sont en colère. Réunis au sein de leur syndicat à Douala, ils ont relancé leur préavis de grève annulé le 27 juin 2023. Dans leur chapelet de revendication, cinq points essentiels, avec en tête le non-payement des arriérés de salaire. Le point culminant concerne le non-payement des arriérés dû à l'application du décret numéro 2014-22-17-PM du 24 juillet 2014. L'article 1er de ce décret prévoit que ça prend effet à partir de la date de signature. Mais dans les universités d'État, ça a effectivement pris effet à partir du janvier 2021. Nous avons donc saisi les pouvoirs publics que nous voulons dans les rappels dû à l'application de ce décret. Ajouté à cette dette, il y a la non-application du taux de 5,2% sur le salaire de base, la non-application du décret portant revalorisation du SMIC, l'absence du profil de carrière et le non-payement des prestations sociales. On nous a reçu au niveau de l'enseignement supérieur. Ils nous ont montré le document par lequel l'État a consolidé cette dette. Et que maintenant, face à cela, comme ça n'a pas été budgétisé, qu'est-ce qu'il faut faire ? On s'est concentré, on s'est dit qu'il faut donc donner le temps à l'État de le budgétiser. En attendant que le budget 2024 soit disponible, ils annoncent une grève générale des personnels d'appui dans les universités d'État, excepté les universités nouvellement triées d'Ebolova et Berthois. Et c'est pour ça que nous avons renvoyé la grève pour le 7 février 2024. Le temps pour l'État de faire des budgétisées en novembre, et une fois que le budget sera opérationnel, en janvier, qu'on nous paye du retirement. Le mouvement On a trop attendu OTA est déterminé parce que, dit-il, ça fait 10 ans que ça dure.